L'étonnement-colonel Kedani Messaï, vous êtes le porte-parole militaire de la MONUSCO GOMA. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Que peut-on retenir à la date d'aujourd'hui de l'opération Springbok ? Merci, madame la journaliste. Depuis un certain temps, quelques presses mènent à dessein une campagne de désinformation à l'encontre de la MONUSCO en général et ciblant particulièrement la force. Ces fausses informations alléguant une collaboration entre la MONUSCO et le M23 n'ont d'autre objectif que de semer le doute dans les esprits et d'attiser une reine dont les conséquences pourraient impacter défavorablement la qualité du travail conjoint entre la MONUSCO et le FADC. C'est le lieu de rappeler tous les efforts consentis par le FADC, la MONUSCO et les autres composantes pour sécuriser les localités de Saké et de Goma. En effet, depuis le 29 octobre 2023, les troupes de la MONUSCO déployées dans le cadre de l'opération Springbok occupent des positions défensives couvrant toutes les voies d'approche possibles du M23 vers Saké et Goma. Elles opèrent dans un environnement dense impliquant des acteurs que sont les militaires de FADC, la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en reprise démocratique du Congo, Samir Diasse, les forces bourondaises et les Wazalindos. Sa position défensive tenue conjointement avec sa force suscitée demeure toujours intacte.